C'est Florent Razafi Mandimbi, j'étais lead animateur sur Popatron. Ça consiste en fait à aider et guider les animateurs à faire leur meilleur shot possible, que ce soit à les aider s'il y a des problèmes techniques, à les guider pour être dans le style d'animation que demande le réalisateur, tout ça, donc vraiment essayer de guider les artistes pour avoir le meilleur possible. Les plus gros challenges qu'on a eus, c'était d'amener la vision du réalisateur sur la physique des véhicules, ce genre de choses, parce qu'on voulait vraiment créer ça dans le monde réel, c'est-à-dire qu'on voulait que ce soit crédible et possible, donc on a dû étudier beaucoup comment marchent des vrais véhicules, comment fonctionnent des camions, comment fonctionnent des semi-remors, comment fonctionnent des avions, pour essayer d'être le plus crédible possible, malgré que ce soit des chiens cartounis qui les conduisent. Donc c'était amener ce mix entre le côté fun et cartoon, et le mettre dans un monde un peu réaliste, mais créé dans le future animation. Alors ça fait maintenant 10 ans que je suis dans l'industrie, et 3 ans et demi à peu près à Micros, mais j'ai fait 2 ans à Paris, Micros Paris, et presque 2 ans à Micros Montréal. Un de mes meilleurs souvenirs, ça a vraiment été la projection, de voir le projet fini, et la fierté de la team animation, de ma team, et de tout ce par quoi on est passé, pour voir que le projet est vraiment très beau, et fonctionne vraiment très bien. J'ai travaillé sur la suite de shots, où Chase arrive en bas de son câble pour rescuer Gus, au début du film, et cette petite suite de shots, où il lui répond, « I'm a puppy », a été utilisée énormément dans le premier trailer, pour dévoiler Chase au grand public, c'est une blague qui fonctionne visiblement au cinéma aussi, du coup ça m'a rendu assez fier, et content de mon travail. Sous-titrage ST' 501